Bien, nous sommes désormais dans le quartier de Montmartre. C'est un quartier touristique et c'est un quartier que nous allons visiter tranquillement. En visitant ce quartier petit à petit, vous allez remplir le livret qu'on vous a distribué. Sur la première page de ce livret, vous avez un plan qui va vous servir à vous repérer et éventuellement à nous retrouver si jamais vous vous perdiez. Nous sommes actuellement à côté du numéro A, à côté du Square Villette. Ce quartier de Montmartre est un quartier extrêmement touristique, donc il risque d'y avoir pas mal de monde. Vous faites attention au pickpocket sans devenir complètement angoissé. Vous surveillez quand même vos sacs, vous regardez un peu ce qui se passe autour de vous. Et quand nous allons monter tout à l'heure les escaliers pour rejoindre le Sacré-Cœur, qui sur le plan que vous avez dans la main est numéroté au numéro 3, là le long de ces escaliers, entre le Square et les escaliers, il y a pas mal de vendeurs à la sauvette qui vont essayer de vous vendre des bracelets, laids et tout un tas de babioles. Le plus simple, c'est de passer sans s'arrêter, parce que sinon après on n'arrive pas à s'en séparer. Alors ce Square Villette que vous avez sur votre plan, il a été débaptisé, il a changé de nom en 2004. En 2004, on l'a appelé Square Louise Michel. Et à l'intérieur de votre livret sur Montmartre, on vous demande à votre avis pourquoi on a opéré ce changement de nom. Alors en fait, c'est tout simple, Villette était un artiste. Un artiste, c'est celui qui a fait par exemple l'enseigne du Chat Noir. C'est une tôle peinte que vous retrouvez dans votre petit livret à la page 4. Derrière, on voit un chat posé sur une espèce de croissant de lune. C'est donc l'enseigne du cabaret, le cabaret du Chat Noir, cabaret dans lequel se produisait Aristide Bruyant. Et pendant très longtemps, ce Square s'est appelé Villette, mais en 2004, le conseil municipal de Montmartre a décidé de le débaptiser parce que Villette était connue pour avoir été antisémite, pour avoir été anti-dréfusard. Et ça posait quand même un petit peu question à la municipalité de Montmartre. Alors du coup, ils ont décidé de rappeler ce Square, Square Louise Michel, en mémoire de ce personnage historique fondamental. Je vous rappelle que Louise Michel, que vous avez croisé en histoire, est un personnage important de la commune. Elle est née en 1830, elle est morte en 1905, et quand la commune s'est déclenchée, en 1971, elle a été très active. Elle était militante, elle était institutrice, et elle était féministe. Elle voulait que les femmes puissent avoir droit à l'éducation. Elle a été jugée pour ses engagements pendant la commune, et elle a été condamnée à l'exil. Elle a été envoyée au bagne en Nouvelle-Calédonie. Elle est restée là-bas pas mal de temps. Quand elle est revenue, elle a été à nouveau emprisonnée souvent. C'est une grande figure pour l'histoire du féminisme en France. Son nom reste attaché à l'épisode de la commune, et c'est la raison pour laquelle le Square porte son nom en bas des escaliers qui montent jusqu'au Sacré-Cœur. Derrière vous, sur la droite, on aperçoit les Halles Saint-Pierre. Les Halles sont un type d'édifice particulièrement représentatif du XIXe siècle. Pendant le Second Empire, Napoléon III, Second Empereur, demande à ses architectes d'embellir la ville de Paris. Le préfet Haussmann fait plein de modifications, et entre autres, l'Empereur demande qu'on abrite les commerces et les bouches des Halles, parce que les provisions, les fruits, les légumes, les volailles, etc. risquent de s'abîmer si elles restent sous la pluie. Auparavant, il n'y avait pas de marché couvert. Du coup, l'Empereur veut des parapluies de fer, c'est son expression, pour abriter tous les commerces de la capitale. L'architecte Victor Baltard est celui qui va être chargé de créer les Halles. Il fabrique, entre 1854 et 1874, une dizaine de pavillons identiques, avec ces grandes poutrelles de fer, de fonte d'acier, avec ces grandes verrières, ces grandes façades, qui sont caractéristiques de l'architecture du XIXe siècle. C'est un bâtiment tout à fait typique. Zola nous décrit ces Halles dans le texte Le Ventre de Paris. Le Ventre de Paris est un roman qui fait partie de la série des Rougons-Macquart. Zola nous parle d'un personnage, comme d'habitude, on a une description avec un point de vue interne. Ce personnage regarde les Halles. Zola explique, il regarda les Halles. Elles flambaient dans le soleil. Un grand rayon entrait par le bout de la rue couverte, au fond, trouant la masse des pavillons d'un portique de lumière. Et battant la nappe des toitures, une pluie ardente tombait. L'énorme charpente de fonte se noyait, bleuissait, n'était plus qu'un profil sombre sur les flammes d'incendie du Levant. En haut, une vitre s'allumait, une goutte de clarté roulait jusqu'aux gouttières, le long de la pente des larges plaques de zinc. Ce fut alors une cité tumultueuse dans une poussière d'or volante. Voilà, à l'issue de cette première pause, vous pouvez remplir normalement sur votre fascicule la première question sur pourquoi ce square s'appelle désormais Square Louise Michel. Et vous pouvez compléter également dans le Grandin, un quartier parisien du 19e siècle, ce qui concerne les Halles, c'est-à-dire l'image appelée Arp. Vous pouvez réécouter le passage pour compléter votre fascicule, ou le compléter plus tard, ou réécouter dans le bus tout à l'heure, comme vous le souhaitez. Sous-titrage Société Radio-Canada